Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr. Alors ce vendredi 23 septembre 2022, je suis resté en réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes, la réunion dans laquelle se disputera le quinte et plus, support également 2e5 chez notre partenaire. Mais cette course est également un pic 5, la première course que j'ai décidé de prendre avec 14 concurrentes, le prix Elsa. Voilà, des chevaux de 5 ans, des mâles n'ayant pas gagné 110 000 euros, donc un lot assez bien composé, de qualité, avec des concurrents qui vont certainement monter de catégorie cet hiver, un 2700 m à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Et j'ai longtemps hésité sur le type de pari que je voulais vous conseiller, je vous en ai conseillé un seul, mais si vous avez envie d'autre chose, je vous donnerai quand même un petit autre pari qui ne sera pas comptabilisé. En tout cas, le pari du jour, ce sera un jeu simple, ce sera sur le numéro 14, Hector de Bastien, qui a vraiment visé cette course. La dernière fois, c'était du côté de Chateaubriand, il était 5e avec Eric Letouzé, là, on fait appel à David Thomas, c'est vraiment un engagement sur mesure. Regardez avec David Thomas, à La Rochelle, une victoire, Lisieux, une victoire. Là, c'était Eric Letouzé, David Thomas, une victoire à Laval, David Thomas, deuxième place, derrière Arlequin, super cheval, du côté de Vincennes sur 2100 m, une 11.8, un super chrono. Regardez Eric Letouzé, Eric Letouzé. David Thomas, deuxième de Hello Sport, un très bon cheval chez Thierry Duval d'Estaing, donc vraiment, David Thomas, qui l'a drivé à 5 reprises cette année pour 3 victoires et 2 deuxième places. L'engagement est idéal. Voilà, 2700 m, c'est mon seul petit bémol, on va dire, entre guillemets, parce que je l'aurais préféré sur plus court, mais il a montré qu'il avait de la tenue également sur d'autres pistes, donc ça ne m'inquiète pas. En tout cas, je pense que son entraîneur a raison d'être confiant, et avant le coup, c'est vraiment une toute première chance, même si le lot est quand même assez homogène au final. Donc voilà, moi, Hector de Bastien, je vous le conseille en jeu simple, ce sera de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. Je vous l'ai dit, il y avait d'autres concurrents qui me plaisaient beaucoup dans cette course. Il y avait notamment le 8, Hubble du Vivier, qui reste sur une très belle victoire sur 2 500 m sur la grande piste de Vincennes. Et j'aime beaucoup, également, Adol du Palma, qu'il faut reprendre en confiance et qui a déjà bien fait sur la grande piste. Donc voilà, si vous voulez faire un 2 sur 4, un 2 sur 4, ou prendre des bases pour faire un pick 5 ou the 5 chez notre partenaire, vous pouvez tenter ces 3-là, en tout cas. Le pari du jour, ce sera en tout cas un jeu simple avec Hector de Bastien, le 114 en réunion 1. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également. Mercredi, c'était du côté de la capelle, je vous indiquais Cyrano 2B, dans la 8e et dernière épreuve du programme, qui est battu par Espoir Deschamps. C'est vrai qu'il est parti assez lentement, Cyrano 2B, il s'est rapproché en face, il a fait un effort peut-être un peu tard, parce qu'il a dû après voyager en dehors de l'animateur Espoir Deschamps, il lui a apporté une très belle attaque pour finir, mais il n'a pas pu le déborder, et c'est vrai qu'il finit deuxième à une petite encolire. Ce qui me fait, entre guillemets, plaisir, c'est que je suis battu par un cheval qui appartient à un ancien collègue que j'aime beaucoup, donc voilà, je suis battu, mais lui ne l'est pas, donc voilà, tant mieux pour lui, c'est beaucoup plus important une victoire pour un propriétaire que pour un conseil de jeu. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Je vous le rappelle, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !